Bonjour à tous, Éric Paulin du Groupe Atlantique, coordonnateur d'Ariane Construction. Ravi de vous retrouver pour ce bel événement. Le respect de l'environnement fait partie de l'ADN d'Ariane Construction depuis son origine. En 2010, seule Ariane est la première maison en Aquitaine à produire plus d'énergie qu'elle n'en consomme. Depuis 2012, Ariane Construction s'engage auprès d'Envolver pour replanter 30 arbres par maison vendue afin de favoriser la décarbonation. C'est à ce jour plus de 18 000 arbres plantés. En 2018, Ariane présente Green Home au challenge Pôle Habitat dans la catégorie Concept House qui représentait les prémices du projet que nous allons vous présenter aujourd'hui. Dans la continuité, nous vous proposons de découvrir si tout si une maison conçue autour de la démarche Cradle to Cradle. Je laisse la parole à Pierre-Philippe qui va vous détailler la démarche initiée par Ariane Construction. Merci Eric. Bonjour à toutes et à tous. Sur ce projet, la spécificité a été d'associer avec nous des partenaires industriels qui ont fortement collaboré à la démarche. Car au-delà d'une maison, Cradle to Cradle, c'est la volonté commune d'initier une nouvelle façon de faire, un nouveau mode de penser, une nouvelle démarche commune. C'est répondre ensemble à un défi collectif. L'actualité nous offre au quotidien des images effrayantes de forêts qui brûlent. Nous subissons au corps même de nos régions des tempêtes de plus en plus meurtrières. L'époque que nous vivons ne laisse plus de place aux doutes. Il faut agir car aujourd'hui, le monde de la construction, c'est 33% de la consommation énergétique, 39% des émissions de gaz à effet de serre, 40% des matières premières consommées et 40% des déchets solides générés. En 2050, nous serons 9 milliards de personnes sur Terre, dont 70% vivront en zone urbaine. Inverser la tendance, le défi est grand mais la demande est là. Yucar, Vinted, Le Bon Coin, Biocop, les AMAP, de partout les marques, les applis pour le recyclage, la transparence, la green attitude, le vrac, le zéro déchet, fleurissent autour de nous. Donc la question qui se pose à nous est si nous aussi, dans notre domaine, nous proposions de construire plus sain, de lutter contre l'épuisement des ressources, de recycler et de limiter l'empreinte carbone. J'ai envie de me sentir bien chez moi et pas de me préoccuper que ma maison est un risque pour ma santé. On se rend compte aujourd'hui que les matériaux qu'on utilise sont polluants et sont nocifs pour nous. La maison de demain, pour moi, ce serait une maison qui ne pollue pas. Le plus important, c'est que les matériaux proviennent de le plus proche où je fais consoir ma maison. Parce qu'on parle beaucoup de consommé local pour manger, mais effectivement, pour les maisons, on n'en parle pas du tout. Moi, clairement, si demain, on me propose une maison qui ne pollue pas, où on m'assure que les matériaux qui sont employés dans la maison n'ont aucun impact carbone, mais moi, je fonce. Il nous faut concevoir des produits qui soient réutilisables et recyclables indéfiniment. La réponse d'Ariane Construction, inverser la tendance avec une maison qui s'inscrit dans le cercle vertueux du commerce circulaire. Nous avons été accompagnés par UPSYCLEA, un bureau d'études spécialisé dans l'économie circulaire et la certification du Cradle to Cradle. Une réflexion a été menée avec nos partenaires industriels pour sélectionner des produits sains, s'inscrivant dans des cycles fermés de matière et dont l'empreinte carbone est connue. Les produits et matériaux constitutifs de la maison ont été répertoriés sur une plateforme numérique sous forme de passeport circulaire. 75 produits constituant la maison sont caractérisés via des passeports circulaires. On y trouve la composition des produits, leur bilan carbone, leur recyclabilité, leur taux de toxicité. 95% de la masse de la maison est caractérisée via ces passeports circulaires. 26 industriels sont ainsi impliqués dans cette démarche. Le passeport du degré de circularité permet de lutter contre l'épuisement des ressources. 30% du poids total de la maison est ainsi issu de matériaux recyclés. Béton Lafarge a développé avec Agnéo une plateforme de recyclage du béton issue de démolition. Jusqu'à 40% de granulats recyclés dans leur composition. 20% des entre vous KP1 sont composés à partir des déchets plastiques recyclés issus du tri sélectif. Les isolants hybris sont conçus à 100% à partir de PEBD recyclés, soit du polyéthylène basse densité. Le programme éco-plâtre de Cignat assure la collecte des déchets de plâtre pour les recycler et les réintégrer dans la production. Jusqu'à 30% d'une plaque de plâtre est issue du recyclage. Le passeport de non-toxicité permet d'offrir des espaces sains en limitant au maximum l'emploi de matériaux controversés comme le PVC et en privilégiant des matériaux peu émetteurs de COV. Les plaques Cignat de Prégiplac BA13 sont certifiées Cradle to Cradle, gage de non-toxicité. L'isolant hybris de chez Actis est conçu sans fibres irritantes ni agents chimiques nocifs. Pour le suivi et le contrôle de la qualité d'air intérieur, des capteurs intelligents surveillent la température, l'humidité et les niveaux de CO2. Ils commandent les fenêtres de toit en fonction de ces facteurs pour garantir un climat intérieur sain. Le plafond chauffant système Plafino Innover permet de réduire la consommation en énergie. La chaleur produite est diffusée via un plafond chauffant hydraulique très basse température. Il est également couplé avec un puits permettant un refroidissement passif en été, toujours dans une démarche associant confort et économie d'énergie. Une chaudière atlantique hybride gaz solaire assure le chauffage de la maison et de l'eau chaude sanitaire. Elle participe également à la réduction de la consommation d'énergie avec un gaz vert produit à Sestas en Gironde. Les bétons Lafarge mis en œuvre dans le projet sont économes en carbone et en énergie. Ils sont conçus à partir de ciment dont le taux de CO2 est réduit de 20% par rapport à un semi. La peinture choisie contribue à l'éco-conception. Elle est composée de matières premières biosourcées. Elle est labellisée NF Environnement et attestée Zone Vertexel. Cradle to Cradle, c'est un projet d'équipe à l'échelle locale. L'implantation de la maison s'adapte au climat local. Le dernier point est bien évidemment de proposer cette maison au prix du marché. Nous y sommes parvenus et nous pouvons dire que cette maison ne coûte pas davantage que sa sœur, non Cradle to Cradle. Notre maison Cradle to Cradle de 133 m² propose 4 chambres sur un terrain de 350 m² dans un quartier résidentiel de Bordeaux-Centre. Bienveillante, elle prend soin de ses habitants et de leur environnement naturel. Nous sommes tous touchés par l'environnement et les institutions locales ont compris tout l'intérêt de cette démarche. Grâce au travail commun avec nos partenaires, qui ont collaboré activement à l'identification de tous ces critères, nous avons pu concevoir ce projet dans une démarche Cradle to Cradle. Ce projet s'inscrit dans une démarche d'économie circulaire afin de concevoir Cradle to Cradle une maison saine, confortable, dont la gestion des ressources est optimisée et dont l'empreinte carbone est maîtrisée. Et maintenant, permettez-moi de vous offrir quelques minutes d'évasion. Une légende raconte qu'il y a très longtemps, à une époque où la nature était hostile et dangereuse, vivait une tribu de pâtisseurs. C'était un temps où les pluies diluviennes et les orages s'abattaient sans relâche. Un temps où les animaux sauvages régnaient sans partage. Les hommes vivaient terrés dans les grottes pour échapper à un destin tragique. Dans ce chaos, seule une tribu semblait se détacher des autres. C'était une petite communauté et qui maîtrisait l'art de la construction. Ils avaient compris avant tout le monde que la nature offrait tous les matériaux nécessaires à leur ouvrage. Chaque jour, ils inventaient de nouvelles constructions, toujours plus complexes, résistantes, confortables et mieux isolées. De ces ancêtres bâtisseurs, on ne sait presque rien. La découverte de ce trésor allait changer à jamais notre façon de construire l'avenir. Nous avons entrepris ce long chemin, celui de la connaissance, Essayant de percer leurs secrets, de comprendre l'inspiration de ces premiers architectes. Nous étions convaincus qu'ils nous mèneraient vers le Graal, celui de la construction parfaite, une habitation qui respecterait à la fois l'environnement, la santé et le bien-être de tous. Nous avons longtemps cherché, très longtemps. Pourtant, tout était devant nous, sous nos yeux, depuis le début. S'inspirer des éléments qui constituent la nature. La terre. Nos constructions seront constituées de matériaux recyclés et renouvelables à l'infini. L'air. Un environnement dans lequel chacun appréciera le confort intérieur. Où l'air sera pur, sans produits nocifs. Le feu. Avec une température intérieure auto-régulée qui respectera le confort en réduisant les impacts sur l'environnement. La lumière sera naturelle, sublimée, optimale et omniprésente. Cette tribu de bâtisseurs s'appelait les Cradles. C'est le nom que nous avons donné à notre programme. Telle est notre vision de l'habitation de demain. Tel est notre engagement pour les générations à venir. Notre engagement. Cradle to Cradle. 1 Sous-titrage Société Radio-Canada 1